C'est la première rencontre d'une longue série. La délégation de l'Organisation internationale de la francophonie débute l'audit du fichier électoral. Prise de contact avec la majorité, l'opposition, la commission électorale, tous participent. Les élections sont prévues pour le 23 décembre. Tout doit être mis à plat d'ici là. On a besoin d'un fichier électoral consensuel, accepté par tous les acteurs et qui garantit l'égalité des chances de tous les candidats pour les élections générales de 2018. Pour l'opposition, cette audite arrive un peu tard, juste au lendemain de la promulgation de la loi sur la répartition des sièges. Pour une partie de la presse, le président Joseph Kabila cherche à gagner du temps et à trouver des stratagèmes juridiques pour se représenter. Son mandat a officiellement pris fin en décembre 2016. Par ailleurs, les membres de l'opposition qui participent à l'audit craignent que l'OIF ne soit pas en mesure de faire le poids si des irrégularités sont levées. Si demain, vous constatez qu'il y a beaucoup de faiblesses, parce que pour nous, il y a beaucoup de faiblesses, qu'est-ce que vous allez faire ? Étant donné que la loi sur la répartition des sièges a été votée, qu'est-ce que vous allez faire ? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Donc tout est fait comme si nous étions dans un camp militaire et on demandait aux gens de faire ce que le commandant veut. Déjà 6 millions de doublons ont été repérés sur les listes électorales. La commission les a retranchés.